La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, les décisions de justice concernant les manifestants du 17 juin dernier sont à la une de plusieurs journaux parus ce mardi 28 juin 2022. Détifal, condamné ses coprévenus relaxés, libre, Ahmed Aydara, seul de ses comptes, renseigne à sa une réaumée quotidienne qui rapporte que parmi les 84 personnes arrêtées lors de la manifestation interdite du 17 juin dernier, seul Détifal a été condamné. Le député a écopé hier, de six mois de prison avec sursis, a sorti d'une amende de 100 000 francs CFA. Ces 83 coprévenus, dont Mamdi Arafam, ont été relaxés des faits pour lesquels ils ont comparu à l'audience spéciale des flagrants délits de Dakar, litant dans les colonnes de Réoumi Quotidien, qui nous apprend par ailleurs que le maire de la ville de Gédiouaï, Ahmed Aydara, est aussi sorti de prison. Détifal et Ahmed Aydara, condamné mais libre, note pour sa part Vox Populi, où l'avocat du maire de Gédiouaï se dit partiellement satisfait et annonce un appel. Condamné à du sursis, Ahmed rentre chez lui, titre par conséquent 24 rebisbi, déduit du procès de la manifestation du 17 juin. Il y a eu un sursis, titre qui barre la une de ce journal. Et le journal Sud-Cotidien conclut, suite à l'audience spéciale autour de la manifestation non autorisée de l'opposition, que Dame Justice calme le jeu. Le journal du groupe Sud-Communication indique ainsi qu'Amed Aydara était condamné à un mois de prison avec sursis. Le parquet avait requis un affaire contre Détifal, mais ce dernier est finalement sorti libre, tout comme la députée Mamdi Arafam, Amadouba, Depastef et compagnie qui ont été élargies. Tout ça pour ça, s'exclame le vrai journal, pendant que l'évidence qui revient sur le procès des leaders de Yaoua hier rapporte que la plupart des accusés ont soutenu à la barre avoir été arrêtés devant leur lieu de travail. Ahmed Aydara a lui écopé d'un mois de prison avec sursis. Et Mamdi Arafam a révélé qu'en tant que parlementaire, elle a été jetée dans un fourgon de la gendarmerie sans ménagement. « J'ai été enlevé, je suis députée, mais je ne sais même pas si je suis fière de l'être ou pas. » Rencherie Détifal dans ce journal qui trouve tout cela scandaleux. Walfou Quotidien, au même moment, évoque l'art de maquis de créer ses adversaires, indexant les arrestations et l'emprisonnement d'opposants. Ce journal qualifie ainsi le président salle de faiseur de leaders, soulignant que depuis son arrivée au pouvoir en 2012, il a transformé de nombreux illustres inconnus en leaders d'Ousmane Sonko à Karimouade en passant même par Hassan Diouf, entre autres. Cite Walf, journal où la Confédération pour la démocratie et le socialisme appelle à un front anti-Yéwi. Ce groupe de partis de gauche proche du pouvoir lance ainsi un appel pressant pour la mise en place d'un front républicain capable de faire barrage à la vague dévastatrice que promettent les groupes fascisants de l'opposition radicale. Renseigne Walfou Quotidien et Réoumi Quotidien annoncent une manifestation des Sages de Pastefs ce mercredi 29 juin. Le doyen Alakan et compagnie ont en effet déclaré leur volonté de s'ériger en bouclier humain pour la protection des leaders de Yéwi Askanui, cible d'arrestations arbitraires selon eux. Désormais, ils seront toujours aux côtés d'Ousmane Sonko et des autres leaders de Yéwi Askanui à chacune de leurs sorties et apparitions publiques, informe Réoumi Quotidien. Le Quotidien Observateur pendant ce temps livre un grand entretien avec Amadou Ba qui sort de sa réserve pour parler des manifestations de l'opposition, des morts, des élections législatives, de Beno et du bilan du régime. L'ancien ministre des Finances évoque aussi ses rapports avec le président Macky Sall aux pages 4 et 5 de l'Observateur et à la page 3 de l'Asselon livre « Les dures vérités » de Macky à Biden et compagnie à l'occasion du sommet du G7 en Allemagne. En participant à ce sommet, le président en exercice de l'Union africaine a en effet défendu avec brio les intérêts de l'Afrique. Le chef de l'État a tenu un discours de vérité aux puissances occidentales sur les questions liées au climat, à la sécurité alimentaire, à la gouvernance mondiale, entre autres. Rapporte l'AS journal où l'UIA aussi le ton face aux cascades de morts de migrants aux frontières. Et à propos du drame de Melilla qui a fait au moins 23 migrants morts, Macky Sall s'est dit choqué selon Sud Quotidien. Et dans le quotidien 24 heures, le président de l'ONG Horizon Sans Frontières, Bouba Carsey, qualifie le drame de Melilla de massacre et de génocide. Et dans Vox Populil, on nous apprend qu'Horizon Sans Frontières va décréter de façon symbolique un deuil africain pour la mémoire des disparus de Melilla. À Cafountine, une embarcation de clandestins échouée pendant ce temps, renseigne Busby le jour, qui signale par ailleurs qu'un bateau chinois a fracassé une pirogue et a fait deux morts et ont disparu. Libération, signalant la reprise du Barçao, le Barçaque, infirme qu'une embarcation a pris feu au large de Cafountine et fait état d'un mort, dix passagers crièvement brûlés et des candidats au voyage portés disparus. Ce journal nous conduit par ailleurs à Tiaroy-sur-Mer, où une gamine de 14 ans a été transformée en esclave sexuelle dans sa propre famille. Elle a été violée à plusieurs reprises par son père, âgé de 65 ans, et son cousin, renseigne ce journal qui livre les confidences de la victime présumée et de sa maman qui refuse de confirmer ou de nier les faits, mais confesse qu'en tout cas, si jamais sa fille est enceinte, ce serait l'œuvre de son père. Elle informe aussi avoir alerté les membres de sa famille sur ses agissements. Le père, mis en cause par sa fille, s'est dit lui victime de manigance, mais l'examen médical la câble ainsi que le cousin de la victime. Et ils ont été déférés hier pour détournement de mineurs, corruption de mineurs, viols commis par ascendants sur mineurs et viols répétés sur mineurs, renseigne, libération. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.